Ludoc, le challenger de la semaine, il va nous apprendre justement, Ludoc, comment les images peuvent nous tromper, peuvent nous mentir, c'est tout de suite. Comme je vous le disais, bonsoir, comment est-ce que ça va, Ludoc ? Très bien et vous ? Il est pas trop tard ? Très très bien. Non, il est très bien. Ludoc, alors comment te présenter, réalisateur ? Comment tu te présenterais ? T'as un peu tout fait maintenant, c'est vrai que c'était toi, justement un peu à la genèse des premières productions internet, avec le Studio Bagels, c'est toi qui as tout produit. Ah mais c'est pour ça que je connais en fait, pardon. Eh ben voilà. Je me disais, mais Ludoc, ça me dit vraiment un truc, mais en fait c'est Studio Bagels, d'accord, je viens de capter. Eh ben voilà. Euh ouais. Enchanté, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Total, Ludoc, toi aujourd'hui, t'es venu nous parler de... Je suis venu vous parler de bidouilles, et d'ailleurs je vais commencer à en faire une parce que je n'arrive pas à connecter. Mais tranquille. Ce soir, on a le temps. Ce soir, on n'est pas pressé. Je vais être un gros fanboy, je suis un énorme fan de Ludoc, genre je commande toutes tes vidéos, je crois. Tu lui as envoyé un DM ? Oui, je pense. Mais ouais, non mais sur Insta, j'ai même fait des stories genre allez voir Ludoc, allez voir Ludoc, etc. Vraiment, je suis... Le mec est trop fort, le mec est trop fort. Clairement, et du coup, t'as réussi à rechoper ? C'est en train, on est sur un partage de connexion un peu improbable. Vas-y, il n'y a pas de soucis. Donc t'es venu nous parler de comment justement les images peuvent nous tromper, nous manipuler. T'avais fait des petits trades sur Twitter et on s'est dit que ça pouvait être sympa justement que tu viennes nous présenter ça ici dans Popcorn. Des bidouilles de réel en fait, des bidouilles que moi-même je peux faire en fiction et qu'on peut retrouver au cinéma, etc. Mais qu'on peut aussi retrouver en politique. Et je vais commencer, en fait, ça va être deux bidouilles et je vais vous montrer un peu l'importance de bien composer son cadre. Je vais prendre un exemple de quatre photos différentes qui ont été prises au G7 en 2018. Donc c'est en mode politique et c'est super intéressant parce que vous allez voir quatre points de vue différents parce que c'est quatre gouvernements différents. mais c'est la même scène. C'est ça qui est passionnant en fait, c'est de voir. Je vais vous montrer. Je vais essayer d'avancer. On voit justement. Vous allez voir ça. Voilà, ça c'est la disposition. Donc on a quatre grands. On a Angela Merkel, Donald Trump, Emmanuel Macron et Giuseppe Conte qui était le premier ministre italien à l'époque. Et je vais vous montrer qu'en fait, pris avec quatre appareils photos différents pour quatre communications différentes, le rapport de force change en fonction de la photo. Bien sûr. Donc la première photo, c'est Angela Merkel et vous pouvez voir, et je vais essayer de vous dessiner un truc en même temps, Angela Merkel évidemment ici, et vous pouvez voir le rapport de force qui est ici puisqu'elle est au-dessus de Trump, juste là. On a les animations en live, c'est fou, c'est dingue. Moi Steve Jobs, là je suis comme un fou. La même photo, la même scène prise cette fois-ci par la communication américaine. Et donc là, vous pouvez voir Trump qui est juste au milieu avec tous les regards qui sont portés sur lui. Donc là, c'est toujours la même scène, c'est juste un cadre différent. Le gouvernement français, cette fois-ci, donc on a Macron qui est juste là, et là le cadre est un peu différent et tous les regards sont tournés vers Macron. Elle n'était pas ouf la photo de Trump, non ? Non, c'est très dégueulasse. D'accord que le photographe était en galère un peu, il était comme ça. Où c'est vous ? Elle était récupérée sur son Twitter. Mais attends, c'est des photos ou c'est des poses de films ? C'est... C'est-à-dire ? Non, c'est des photos. Ah, c'est des photos. C'est sur les comptes Twitter de chaque gouvernement qui ont été diffusés au même moment. Et la version italienne, pareil, c'est juste, ils ont changé de position, et donc on a le ministre italien qui est juste ici, et pareil, on a les regards. Donc en fait, c'est ça qui est passionnant de voir que quand tu cadres en fiction, quand tu prends une photo, etc., en soi, tu peux mettre ton appareil photo un peu partout, devant, derrière, etc., et tout. Et en fonction de ton angle, parce qu'on n'a pas toujours ce réflexe, on se dit on peut prendre la photo un peu n'importe comment, en fonction de ton angle, tu peux changer le rapport de force, tu peux changer la narration, tu peux changer plein de trucs. Et je vous l'ai montré donc avec un exemple comme ça, très politique, et je vais vous montrer sur d'autres exemples aussi. Et par exemple, au cinéma, prendre une scène très simple de quelqu'un qui marche dans un couloir, tu peux avoir plein de manières différentes de filmer. Par exemple, en contre-plongée, c'est quand on tourne sous la personne, donc ça la magnifie, ça la rend un peu plus imposante, etc. Là, c'est dans Kill Bill. Et la même scène avec quelqu'un qui marche dans le couloir, mais cette fois-ci filmé en plongée, donc au-dessus, ça affaiblit le personnage. Après, évidemment, il y a l'attitude, il y a le jeu, etc., il y a la musique et tout, mais ça aide énormément. Nous, par exemple, on est tous filmés là, actuellement, à hauteur de regard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... la caméra n'est pas en dessous, n'est pas au-dessus, donc c'est très neutre. Ok. Donc ça, c'est beaucoup utilisé. Et par exemple, la plongée, c'est beaucoup utilisé pour affaiblir le personnage, et dans toute la saga Harry Potter, Dobby, il est systématiquement filmé en plongée. Donc ça l'affaiblit, ça donne l'impression qu'on est un peu au-dessus de lui. Après, c'est ça, ça donne des aspects de grandeur aussi. C'est ça, en fait, quand tu es en contre-plongée, tu vois la personne comme si t'étais sous lui, donc il est beaucoup... Dans tous les films de super-héros, en général, même dans les Batman, etc., t'as toujours le super-héros qui est filmé en contre-plongée. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, pour affaiblir ton personnage, il est souvent filmé en plongée. Donc ça, ça aide beaucoup. Donc ça, c'est un des premiers trucs pour un peu composer ton cadre. Pour accentuer, quoi. Oui, voilà. Pour marquer les traits encore plus. Il y a plein d'autres manières différentes. Il y a ce qu'on appelle le de-chang, c'est quand on tourne un tout petit peu l'inclinaison de la caméra, ça rend un truc un peu chelou, mais je voulais juste vous montrer déjà la différence entre la plongée et la contre-plongée, juste pour montrer le rapport de force. En fonction des choix. T'as des films où il y a des évolutions, j'imagine ? Où on commence en plongée et on finit en contre-plongée, ou l'inverse, tu vois ? Exactement. Ils font ça depuis... Dans des dialogues aussi, tu peux avoir des trucs comme ça, ça aide, ça accentue le rapport de force. Et t'as des évolutions comme ça. Quelqu'un, il y en a deux qui sont filmés en contre-plongée. Dans Avengers, la scène finale, t'as Thanos qui est contre je sais plus qui, mais les deux sont filmés en contre-plongée, et plus le combat évolue, et plus ça commence à évoluer. Dans Game of Thrones aussi, t'as souvent ça, où tu te rends compte... En fait, c'est inconscient, mais ça joue sur le spectateur. C'est pour marquer sur le téléspectateur, etc. Parce que le spectateur se retrouve au-dessus ou en-dessous, et du coup, ça joue un peu sur son inconscient. Et dans Godzilla vs King Kong, c'est plongé ou contre-plongé ? Toujours contre-plongé sur Godzilla, et quand il commence à mourir, c'est plongé. Enfin, que des bidouilles comme ça. Ok, très bien. Et une autre bidouille que j'aime bien... Une autre bidouille que j'aime bien, que je vais vous montrer, c'est un truc qu'on a beaucoup vu pendant le confinement. C'est ce que j'appelle la bidouille du Zoom. Il y avait beaucoup de photos à l'époque, et je me souviens, sur le canal à Paris, il y avait plein de joggeurs, quand il y a eu le déconfinement, on voyait plein de photos dans le genre, on sentait que les gens étaient tous très proches, et on était comme des fous en mode, ok, sanitairement en parlant, c'est pas ouf. Alors qu'en vrai, si on regarde la photo de profil, ils sont très éloignés. Donc il y a ce truc vachement de deux photos différentes, pas du tout les mêmes placements. Et je vais vous expliquer pourquoi on a ce genre d'effet, et je vais vous montrer aussi comment au cinéma on l'utilise. Le truc, c'est qu'en fait... Qu'est-ce qu'il est fort, putain ! Dites-moi si je vais trop vite, parce que là, finalement, mon truc... Non, c'est parfait, c'est parfait, honnêtement, t'inquiète, c'est top ! Je vais vous montrer avec Natoo, peut-être que vous connaissez. Le truc, c'est que plus on zoome, et plus l'arrière-plan se rapproche du premier plan. Donc là, par exemple, si vous regardez la défense qui est dans le fond, d'ailleurs cette photo, ça a été pris juste au-dessus, sur le balcon. Plus on zoome... Donc là, la technique, c'est que je me recule et je rezoome, pour avoir toujours la même valeur sur Natoo. D'accord. Donc, je me suis reculé, j'ai zoomé, donc on s'est rapproché. À nouveau, la défense se rapproche, etc. Et je vous montre la totale, voilà. Donc en gros, tu recules physiquement, mais tu zoomes... Je recule, je zoome pour avoir la même valeur. La valeur, c'est quoi ? C'est la taille de Natoo ? La valeur, c'est la taille de Natoo, c'est ça. Et en fait, plus tu recules et tu zoomes pour regarder la même valeur, plus l'arrière-plan se rapproche. Et ça, c'est... On va voir parce que le visage se déforme, d'ailleurs. Ouais, parce que du coup, en fait, c'est le truc de... Les oreilles sont plus loin que le nez, donc forcément, enfin, après, c'est tout un truc, mais voilà, ça, c'est le concept, ça, c'est le début. Et derrière, c'est... Par exemple, ça donne ce genre d'effet un peu chelou, où tu peux avoir la tour Montparnasse, t'as l'impression qu'elle est à deux rues de la tour Eiffel, ou la statue de la Liberté, qui est à deux rues de l'Empire State Building, ou quand la lune, elle devient très, très grosse, c'est juste qu'en fait, on zoome énormément. Donc là, c'est pris très, très loin, mais ça va zoomer justement pour aller chercher... Exactement, c'est de très, très loin, on zoome, et en fait, ça aplatit la perspective. Ok, d'accord. Impressionnant, là, quand même, ces photos. Là, tu peux voir, par exemple, la différence, c'est-à-dire qu'à gauche, c'est filmé au grand angle, donc tu vois réellement la distance entre les deux, et quand tu zoomes à fond, tu peux rapprocher l'Empire de la statue. C'est vraiment impressionnant. Ou tu as l'impression que c'est côte à côte, ou juste derrière... Exactement, alors que c'est la même taille sur la statue, c'est la même valeur. Mais excusez-moi, vous n'avez pas lu le livre de Ludoc, ou quoi ? Non. Merci, tu fais une très belle promo. Mais il s'appelle comment, ce livre ? Les bidouilles de Ludoc, j'ai mal dit. Je voulais voir si tu l'avais. Quel suceur ! Le manuel de survie du vidéaste, mais ouais, c'est des petites bidouilles, c'est surtout pour la réalisation, etc., que j'ai sorti récemment. Mais oui, il y a ce genre de petits trucs. Mais du coup, voilà, donc je reviens un peu sur ce qui s'est passé. Donc, il y avait ce genre de photos que vous pouvez voir comme ça. Il y avait aussi d'autres photos, par exemple. Là, on a l'impression qu'ils sont tous très, très proches. Pareil, c'est une photo qui est très zoomée, parce que quand on regarde en vrai... Ah ouais. Tu vois, quand je passe de ça... Mais du coup, c'est une volonté choc, justement. C'est-à-dire que le photographe, il peut prendre ça, envoyer une connerie aux parisiens. Il se dit, bon, bah allez, ça va zoomer un petit coup, tranquille, et on va chercher le choc. Ça peut être utilisé comme ça. Au cinéma, ce qui est beaucoup utilisé, moi je l'ai pas mal utilisé, c'est pour les films de combat. C'est pour donner l'impression, quand deux personnes se donnent des coups, par exemple, qu'ils sont très proches, alors qu'en vrai, vous allez voir, là on a l'impression qu'ils lui donnent le coup réellement, parce que j'ai zoomé, etc. Alors qu'en vrai, ils sont complètement de profil. La même scène, si je l'avais filmé au grand angle, donc si j'étais très proche d'eux, on verrait qu'ils le touchent pas du tout. Donc en fait, en reculant et en zoomant, ça permet vraiment de rapprocher les deux. C'est le bête de plan, en fait, pour faire... Parce que souvent, très souvent, tu vois un truc stylé de tes yeux, t'essayes de sortir ton téléphone, tu prends la photo, c'est flingué, t'es en mode, putain, c'est horrible, le truc... J'ai montré après une petite technique, justement, pour... Qu'il est bon, qu'il est bon ! Pour finir sur la partie cinéma, par exemple, la scène qu'on a tous vue, c'est quand la voiture explose, où il y a une grosse explosion derrière le personnage principal, le héros, etc. T'as l'impression que ça va deux mètres derrière lui, c'est la même technique. C'est-à-dire qu'on recule et on zoom, et on donne l'impression que c'est extrêmement proche. Maintenant, ils font avec des fonds verts, etc. Mais à l'époque, c'était utilisé comme ça. Ok, c'est la technique que tu mets un peu partout. C'est ultra utilisé. Ça aplatit, en fait, la perspective, et c'est trop pratique pour des questions de sécurité, pour des questions de cadre, etc. C'est utilisé en politique, au cinéma, c'est utilisé un peu partout. Et ça peut être aussi utilisé, c'est comme tu disais, en photo de voyage. Là, typiquement, c'est une photo qui est prise au grand angle. Il y a un énorme... Enfin, si vous voulez rapprocher le arrière-plan... C'est Bruno Maltaud, ça, non ? Il ressemble à Bruno Maltaud, c'était lui ? Non, même pas, non. C'est Polo, c'est un prod qui travaille ici, en plus, avec qui j'étais. Mais là, typiquement, je vais vous montrer le split screen. Là, c'est pris avec un iPhone, mais ça peut être fait avec n'importe quel appareil photo qui peut zoomer un peu, ou avec un téléphone qui peut zoomer. C'est juste, je me suis reculé, et j'ai zoomé, et ça a rapproché l'arrière-plan. Donc maintenant, si vous êtes en voyage, vous voulez faire une photo devant la tour de piste, devant la tour Eiffel, devant je ne sais pas quoi, et vous voulez juste, à votre image, que le monument qui est complètement dans le fond se rapproche, vous reculez et vous zoomez. Ça va permettre d'écraser un peu tout ça. quand ce qui approche, on va en faire des photos et compagnie. Franchement, je ne sais pas, mais peut-être 4, 5 mètres, je ne me rends pas compte. OK, pas tant que ça, juste... Non, non, pas tant que ça, en fait. Plus tu zooms, plus... Après, elle est ultra travaillée, etc. On s'est clairement levé à 6 heures du matin pour qu'il n'y ait personne. Mais ça permet d'accentuer un peu l'arrière-plan et de le rendre plus présent. Parce que, encore une fois, ça permet de réduire la perspective. Et la dernière méthode avec ce zoom-là, qui peut être pratique, c'est que du coup, en fait, plus tu zooms et plus tu réduis l'angle de vision. Donc là, typiquement, si vous prenez une photo, alors là, c'est un exemple avec une amie, si là-dessus, vous vous rendez compte que vous voulez cacher la moto qui est à droite, la poubelle qui est à gauche, etc., c'est la même méthode. Vous reculez et vous zoomez. Et en fait, en ayant la même valeur... Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, tu as la même valeur sur elle, sauf que tu caches tout. Là, j'ai dû reculer de 10 mètres. Là, elle n'est pas avancée du tout, là ? Ah non, elle est à la même position. C'est la même position, ok, d'accord. C'est que moi qui recule. Alors là, j'étais au milieu de la rue, clairement, mais j'ai reculé de 10 mètres et j'ai zoomé. Ah ouais. Ça réduit, en fait, regarde. Ouais, ça change la gueule de la photo. Tu peux mourir, mais tu as une belle photo. Ouais. Ah, c'est un risque. En gros, c'est ça, le schéma. C'est ton angle de vision, il se réduit. D'accord, ok. Et au moins, tu l'as et tu as pile la porte, quoi. Exactement. Et ça, c'est un truc qui est beaucoup utilisé en politique, forcément. Par exemple, c'est un truc qui avait fait un mini-buzz, je ne sais plus, il y a peut-être 2-3 ans. Tu vois, cette photo, tu as l'impression qu'il y a énormément de monde, alors qu'en vrai, c'est la même technique. C'est juste que la langue de vision qui est un peu réduite, la caméra est là. Avec l'ambiance est monstrueuse. Ouais, le truc est pris, il y a la foule comme si c'était... Et c'est fou parce que tu passes vraiment d'une image qui est comme ça à juste, il n'y a pas grand monde. Mais en fait, il a reculé. Il ne te faut pas beaucoup de gens, finalement, pour faire une dinguerie. C'est juste le bon angle, quoi. Mais c'est souvent, d'ailleurs, pour des films historiques ou des trucs comme ça, c'est aussi ce qu'on peut utiliser au cinéma, c'est qu'on recule, on zoom, ça réduit l'angle de vision et tu n'as pas besoin de décorer ou de mettre des figurants sur les côtés, etc. Ça coûte moins cher. Exactement. C'est utilisé en Angleterre aussi, juste avant le Brexit. C'est le même genre de technique où tu te retrouves comme ça. Tu as l'impression, en fait... Là, ça a aplati l'image de ouf. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de monde. En vrai, si tu recules un peu, tu dézoomes, tu vois qu'il y a strictement... Ça fait presque pitié. En vrai. Ça fait presque de l'optère pour l'image. Mais tu vois, c'est que la communication. Et moi, je trouve ça passionnant de voir que c'est des bidouilles de tout con de photographe ou de réalisateur que tu peux appliquer en politique, en communication, au cinéma, etc. Et que c'est beaucoup utilisé. Et le dernier petit truc que je peux vous montrer aussi sur ce côté d'angle de vision, c'est la vitesse. En fait, plus tu es en grand angle, plus tu as une sensation de vitesse, plus tu zooms et plus tu vois dans le fond, plus tu vas avoir l'impression que la vitesse ralentit. Donc là, tu vas avoir que... On a l'impression qu'on arrive en gare, quoi. Le train ralentit pas. C'est juste qu'on zoome plus. Donc, on voit ce qu'il y a dans le fond. C'est toujours la perception de la vitesse avec l'angle de la vision. C'est toujours assez ouf quand tu passes d'un plan très serré à un plan très large. Oui, c'est comme quand tu regardes sur le côté ou devant. Donc, quand tu filmes, par exemple, une scène de course-poursuite, tu vas plutôt faire du grand angle et tu vas être proche du sol pour donner une impression de vitesse. Alors que ta voiture, elle peut aller à 30 km heure, tu auras toujours l'impression que ça va très vite. Alors que si tu commences à zoomer, tu ne vas pas avoir cette sensation de vitesse. Donc, pareil au cinéma, en course-poursuite, on a tendance à... Et là, c'est sur les plans larges. Que des petites techniques. Grâce à la parallaxe. Exactement, aussi. Oh là là. Il a vraiment le lieu. Je l'ai senti. Celui-là, il se faufile. Eh bien, Ludoc, il coûte très clean. Par contre, sans déconner, pour les photos de vacances ou autre, c'est trop smart. Je ne savais pas. C'est super pratique. Et c'est du coup, effectivement, parce que souvent, on galère... On va avoir de recul, mais... Et tu parlais du monument. C'est vrai que je vois bien cette galère qu'on a. Tu vois, quand il y a un monument derrière, tu recules et en fait... Enfin, tu recules pas assez et tu prends la photo et en fait, le monument, il y a chier derrière. Tu as un truc avec ton oeil, c'est que tu le vois souvent. Tu vois un truc de ton oeil, tu te dis, c'est stylé. Au moment où tu te prends en photo en grand angle, le truc, il apparaît tout petit. Ouais, c'est ça. Parce que notre oeil, il a un certain zoom, etc. Et pareil, donc, tu recules un peu, tu zooms et tu rapproches tout. Tu aplatis, en fait. Et comme ça, c'est réglé. Ben, Ludoc, merci énormément. En tout cas, si jamais vous voulez plus de petites infos comme ça, en découvrir un peu plus. Ludoc, il a sorti un livre. Le manuel de survie du vidéaste. Qui m'a pas envoyé dédicacé. Où il y a plein d'informations diverses et variées. N'hésitez pas. Je vais m'attraper parce que tu l'as bien... Ah bah là, il a... Il a les chercher son livre. J'ai gagné ma soirée. J'ai gagné ma soirée. Merci beaucoup, Ludoc, d'être... Merci à vous. C'était trop cool. Merci beaucoup. Un vrai plaisir, je vois dans le chat, les gens étaient passionnés. C'est vrai que moi, ma meuf, elle aime bien que je la prenne en photo. Je fais toujours des photos dégueulasses. Ça va se reculer, ça va zoomer. On va... On va bosser un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada